Amateurs de rock'n'roll des 60's, ce reportage est fait pour vous. Sachez que les Ouragans ont fait leur comeback. Presque 50 ans après sa première scène, ce groupe de la région Messines revient dans sa composition originelle. Jean Birkel est allé à la rencontre du groupe en répétition à Marlonheim. Les papys du rock, Johnny, Bowie, les Rolling Stones et autres Iggy Pop, n'en finissent plus d'étonner leurs fans. Plus rares sont les fans des Ouragans. Il faut dire que le band, dont le nom s'inspire de Johnny and the Hurricanes, n'était plus remonté sur scène depuis près de 40 ans. C'est aujourd'hui chose faite. A l'origine, il y eut la vague rock que les Ouragans ont pris de plein fouet à son arrivée dans les années 60. Ils n'ont pas surfé comme un certain Brian Wilson, mais sont montés dans la cadillac d'un Canadien, ex-chanteur du groupe, pour faire la tournée des bases militaires et des salles de spectacle de l'Est de la France. Les voilà âgés de 20 ans, 40 ans après leur première scène, avec quelques 600 références connues, le quatuor à l'embarras du choix quand il s'agit de chauffer la salle. Et qu'on se le dise, leurs concerts ne sont pas réservés aux gens du 3e âge. Vous avez apprécié ? Alors, allez les voir samedi 16 octobre à partir de 20h au restaurant Dancing Bertrand à Norwalsec en Meuse. Les occasions sont rares, les Ouragans ne se produisent sur scène que 3 ou 4 fois par an.